Un peu plus de deux semaines après sa défaite au premier tour de l'US Open, Caroline Garcia a entamé le tournoi de San Diego par une victoire en 3-7 sur Sloane Stephens. Retombée au 10e rang mondial suite à sa défaite d'entrée au premier tour de l'US Open, Caroline Garcia va tenter de relever la tête en cette fin de saison où elle sait que... Sauf miracle, elle ne pourra pas défendre son titre au Master, elle est actuellement 26e à la race. La Française va beaucoup voyager dans le mois qui vient en disputant coup sur coup les tournois de San Diego. Gadalajara, Tokyo et Pékin. C'est donc en Californie, où elle est tête de série numéro 2 derrière au NS Jaber, déjà éliminée qu'elle fait étape cette semaine. Et elle a bien débuté son tournoi. En éliminant la numéro 36 mondiale et ancienne gagnante de l'US Open, qui lui avait fait perdre son titre d'entrée à Cincinnati Mute, Sloane Stephens. Caroline Garcia sait d'imposer 6 à 3. 3 à 6, 6 à 1 en 1h45 et verra donc l'écart de finale de ce tournoi classé WTA 500. La Française a retrouvé sa force de frappe au service 8S pour seulement deux doubles fautes. Et n'a perdu sa mise en jeu qu'à deux reprises. Elle a parfaitement débuté le match en menant 5 à 1, puis a lâché un de ses breaks d'avance, mais pas 2, et a réussi à empocher le 7 à 5 à 3 sur sa première occasion. Dans le deuxième, Garcia a perdu son service à 2 à 1 après un long jeu et n'a pas eu la moindre opportunité de débriquer. Il a donc fallu disputer un troisième set, où elle a sauvé une balle de break d'entrée avant de dérouler son tennis 5 à 0. La numéro 10 mondiale a conclu ce match sans trembler, et la voici donc en quart, où elle affrontera ce jeudi une autre américaine, Danielle Collins, tombeuse de Yelena Oztapenko en 3-7. Malgré 11 doubles fautes, l'actuel numéro 43 mondial a remporté ses deux matchs contre la française, et notamment à San Diego la passé. Il flottera comme un air de revanche. A noter également ce mercredi la victoire de la numéro 13 mondiale Barbara Kreysikova contre l'ukrainienne Kalinina et celle de la numéro 20 mondiale Beatrice Haddad Maya contre une autre ukrainienne. Costume, en 3-7 et 3h03 de jeu.